Sous-titrage MFP. Amen. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'histoire d'un père de son fils très-aimé ... ... ... ... ... ... ... ... ... dit la prière d'ouverture de la liturgie de ce jour qu'approchent les fêtes pascales, ces textes offerts à notre prière dessinent avec plus de netteté et de force la figure du Christ dont nous allons célébrer la Passion. Car c'est bien la Passion de Joseph que relate ce passage de la Genèse qui ouvre son histoire. Passion dont les traits annoncent et figurent celles du Christ, telles que les évangélistes nous la rapportent. Ne s'agit-il pas en effet du Fils bien-aimé du Père qui lui a fait faire une tunique de grand prix, la tunique de notre humanité, la tunique de peau dont le Créateur dans sa miséricorde a couvert l'homme se découvrant nu après la désobéissance, la tunique que le Fils unique a revêtue pour venir chez les siens ? Ne sont-ils pas bergers, ces frères, qui gardent le troupeau du Père ? Mauvais berger, constatait le prophète Ézéchiel, qui se peste même en omettant de penser la brebis blessée, de chercher la brebis perdue et qui laisse le troupeau s'égarer. Et voici que les frères complotent de faire mourir leurs frères. Voici qu'ils le jettent dans une citerne vide et le dépouillent de sa tunique, qu'ils le vendent pour vingt pièces d'argent et, dit la suite du texte, trempe sa tunique dans le sang d'un bouc. Et voici qu'ils s'asseillent ensuite pour manger. Les grands prêtres et les anciens du peuple, rapporte Matthieu, se concertèrent en vue d'arrêter Jésus par ruse et de le tuer. Arrêté, jeté au cachot, il est flagellé, vêtu d'un manteau de pourpre teinté de son sang, tandis que sa tunique, précise Jean, lui est arrachée. La tunique sans couture tissée tout d'une pièce, à partir du haut. Et alors que commence à poindre la première étoile annonçant le grand sabbat, chacun rentre chez soi pour le repas de fête, sans savoir que le véritable agneau pascal, déjà, a été consommé. Ainsi, Joseph, en son obéissance au Père, en son silence et son consentement à la souffrance, et plus tard, en son pardon et la vie qu'il rend à ses frères en quête de pain, Joseph dévoile la figure de Jésus. Jésus, devenu tout ensemble, selon les paroles prophétiques, l'agneau muet qui se laisse mener à l'abattoir, et le vrai berger, venu faire paître et reposer le troupeau. Jésus qui s'est offert, dit la lettre aux Hébreux, non avec du sang des boucs, mais avec son propre sang, et qui est devenu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis. Mais derrière Joseph se dessinent d'autres figures, celle de Jacob, le père soucieux de son fils aimé, mais plus encore inquiet de ses frères, égarés par leur jalousie, partis au loin. Jacob, figure du Père miséricordieux, qui a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, et la figure de ses frères, perdus dans leur rivalité, dans leur calcul dérisoire pour se débarrasser de celui qui les gêne, cédant au mal plutôt que désirant le commettre, inconscient, plus encore que méchant, l'homme toujours aux prises avec le mal qu'il subit et avec qui il entre en connivence. Pour eux, pour nous, notre Joseph, comme l'appelle tendrement origène, est venu. Il s'est laissé vendre et tuer. Il est descendu par-delà les eaux de la mort jusqu'en ce lieu obscur, soumis aux forces du mal que symbolisait l'Égypte. Mais non pour s'y perdre, pour en délivrer les captifs par son emprisonnement, pour les rendre à la vie par le don de la sienne. Et désormais, en lui qui nous a réconciliés en un seul corps, nous devenons de vrais fils, chacun fils préféré, adopté en l'unique, redevenu capable de se reconnaître frère. Sous-titrage ST' 501 ... 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